Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Aztec. Je suis Fantine, médecin généraliste et vulgarisatrice sur la chaîne Fantine et Hippocrate et pour cette première saison, on va vous parler de chat. Alors, médecine humaine et chat, la première chose qui doit vous venir en tête, c'est la toxoplasmose. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que d'autres l'ont fait avant moi et je préfère vous apprendre des trucs originaux plutôt que de répéter ce que les collègues ont déjà expliqué. Laissez-moi donc vous faire découvrir une zoonose tout aussi charmante que sa célèbre serette, la bartonellose. Alors, zoonose, vous ne connaissez peut-être pas le terme, mais vous connaissez sans doute le concept. Si je vous dis paludisme, maladie de Lyme, rage ou même tuberculose, normalement vous devriez voir le lien. Toutes ces maladies infectieuses sont dues à des virus, des bactéries ou des parasites dont l'hôte définitif, c'est-à-dire l'espèce chez laquelle il se développe, est un autre animal que l'humain. En gros, c'est des maladies qu'on choppe en ayant des contacts avec des animaux. Et la bartonellose, son autre nom, bah c'est la maladie des griffes du chat. Ils auraient fait exprès qu'ils n'auraient pas pu faire plus évident. Mais alors ça veut dire qu'on peut l'attraper dès qu'on se fait griffer par mon chat ? Pas vraiment. Enfin, pas directement. Disons que votre chat peut se bagarrer avec d'autres chats du quartier. Se bagarrer ou... Enfin bref, avoir des contacts rapprochés qui peuvent impliquer du sang ou de la salive. Quand il fait ça, ou bien quand il attrape les puces d'un autre chat atteint, certains germes qui infectent l'autre chat peuvent passer dans le sang du vôtre. Et notamment la bactérie Bartonella encellae. Et c'est cette bactérie-là qui donne la bartonellose. Toute l'ironie du truc, c'est que le chat, lui, il s'en fout en fait. Cette maladie n'a absolument aucune conséquence pour nos félins domestiques. Donc pas d'inquiétude. En revanche, ils peuvent nous la transmettre quand ils jouent à nous déchiqueter les mains avec leurs griffes et leurs petites dents trop mignonnes. La bactérie peut aussi vous infecter si votre chat vous lèche ou si vous vous faites piquer par des puces ayant déjà piqué un chat atteint. Mais c'est plus rare. Étonnamment, ce sont plus souvent les chatons qui transmettent cette maladie à l'humain sans qu'on ne sache vraiment trop pourquoi. Plus c'est petit, plus c'est dangereux. Du coup, les chats, quand ils jouent avec nous, c'est juste pour nous filer une maladie mortelle pour conquérir le monde. Pas mal ça. Et bien pas vraiment. En fait, la maladie des griffes du chat n'est pas très grave si vous êtes par ailleurs en bonne santé. La bactérie va rentrer dans votre organisme et aller trouver un ganglion pour se mettre au chaud. Elle va s'y multiplier tranquillement et c'est là que ça va faire un petit peu mal. Parce que le ganglion ne va pas du tout apprécier qu'on vienne le squatter comme ça. Il va devenir inflammatoire. Ça veut dire qu'il va faire venir tout le système immunitaire pour virer la bactérie indésirable Manu Militari. Et pour ça, il va devoir gonfler, devenir rouge, chaud et c'est ça qui le rend douloureux. Alors parfois, il peut y avoir une petite marque à l'endroit où la personne a été mordue ou griffée, mais c'est loin d'être systématique. Certaines personnes sont un peu fatiguées, ont eu une très légère fièvre, des maux de tête ou de ventre. Bref, rien de très spécifique, ni de très grave. La seule originalité, c'est quand on se fait griffer au niveau du cou ou du visage. Là, il peut y avoir une atteinte oculaire avec une conjonctivite. Donc l'œil qui va être rouge, qui coule un peu sale, mais ce n'est pas très fréquent. En fait, les symptômes ne sont pas hypertypiques, mais quand même, griffure ou morsure de chat plus ganglion juste à côté, le diagnostic est super facile. Alors ça, c'est si on oublie le délai entre le contact avec l'animal et les symptômes. Et oui, parce que la Bartonellose, c'est une maladie à incubation longue. Il peut s'écouler jusqu'à 2 à 3 semaines entre la morsure par un phélie des fachés et l'apparition des symptômes. Autant dire qu'on a bien le temps d'oublier. Donc, quand le médecin ne sait pas trop, il ou elle fait une prise de sang pour chercher des traces que l'organisme se défend contre la bactérie. Les fameux anticorps. Cela dit, le test est un peu foireux, il est souvent faussement négatif, donc en vrai, on ne le fait jamais. Pas très grave, pas très grave. J'ai 37,4 quand même. Il y a un traitement au moins. Pas de panique, il y en a un et c'est plutôt facile. Déjà, dans la majorité des cas, ça guérit tout seul sans qu'on fasse rien. Mais c'est quand même mieux d'éradiquer la bactérie avec un antibiotique bien spécifique, l'azithromycine, qu'il faut prendre pendant 5 jours. Ah mais attends, parce que l'azithromycine, l'azithromycine, c'est le traitement de... le traitement de l'abarthonellozoué et des pneumonies à mycoplasme aussi. Et c'est tout. Hein ? Bon. Mais le meilleur des traitements, comme toujours, ça reste la prévention. Utilisez des antipuces efficaces pour éviter que votre chat ne soit infecté, ne pas trop jouer avec lui sans protection, surtout si il est jeune, et bien désinfecter après une morsure ou une griffure de chat. N'importe quel désinfectant fera l'affaire et si vous n'en avez pas, le savon est tout aussi efficace. Tricotine. Hein ? Quoi ? Bordel, Tricotine, on a été découvert ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mon humaine, Fantine. Elle a révélé à tout le monde notre plan pour éradiquer l'humanité. La bartonelloz ? Mais Socrate, tu sais très bien que ça marche pas. Ça fait plus de 570 ans que le projet a été abandonné. Tu dormais au dernier conseil de guerre ? Ah. Bah non. Je devais juste être occupé à manger des croquettes. Gros tas. Poufiasse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et pensez à activer la cloche pour être au courant de tous les contenus qui seront publiés sur la Steck par les différents membres qui s'activent pour vous proposer des choses différentes et des points de vue pluriels. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez nous soutenir sur LOSO. C'est ainsi que nous pouvons nous permettre de continuer à faire vivre l'association et proposer de nouvelles vidéos aussi régulièrement. J'en profite pour vous inviter à aller voir la vidéo de la semaine précédente, la revue de presse préparée par notre très chère Madame C et présentée en collaboration avec Vled. Et soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo de Vled Tapas qui se posera pour nous la question suivante comment les chats ronronnent-ils ? A bientôt ! Alors comme vous pouvez le voir, Socrate n'a pas du tout apprécié le concept de tournage et d'être pris pour un élément de décor. Donc il m'a griffé. Ce qui va me permettre de vous montrer que c'est très simple en fait de désinfecter une griffure ou une morsure de chat. Donc vous avez des petites compresses, vous avez un désinfectant, ici c'est du daquin, ça peut être n'importe lequel, de la chlorexidine, de la bétadine, le seul problème de la bétadine, c'est que ça tâche. Donc vous ouvrez votre compresse. Je vous conseille des compresses plutôt que du coton parce que le coton ça s'effiloche et ça peut laisser des fibres dans la plaie. Donc vous avez votre compresse que vous pliez à la taille désirée. Vous mettez votre désinfectant dessus. Vous allez voir c'est très très difficile. Et vous tamponnez la plaie avec votre désinfectant. Voilà, passez partout. En passant, en commençant par l'intérieur et en allant vers l'extérieur. Et voilà, c'est tout.